alors bonjour à tous bonjour à toutes j'étais un peu en déplacement c'est pourquoi les vidéos avaient stoppé pendant quelques jours pour certains travaux spirituels et donc je suis de retour on va vraiment en tout cas partir sur de nouvelles bases encore vous savez ce qui est difficile dans ces éléments de spiritualité c'est qu'il y a des recettes et des rituels que tout le monde n'est pas adapté à faire c'est quoi je vous dis toujours attention à ce que vous prenez sur les réseaux sociaux et que vous adaptez à votre vie quotidienne certaines recettes ne sont pas à votre portée parce que vous n'avez pas le niveau requis vous n'avez pas les mains adéquates vous n'avez pas la position adéquate pour pouvoir le faire et on pense que comme jésus a dit vous imposerez les mains aux malades ils seront guéris que c'est tout le monde qui est adapté à faire ça non pas du tout c'est seulement ceux qui ont le don qui doivent le faire les choses doivent être ordonnées aujourd'hui nous allons parler d'un fait quotidien les succubes les incubes c'est ce qui s'appelle couramment marie de nuit ou alors femme de nuit comment les chasser je dis si tu veux faire cette recette là au moins au moins au moins au moins au moins trois jours avant ça faut prendre un moment de jeûne demander pardon au Seigneur parce que les esprits peuvent retorquer de façon violente tu veux le chercher de ta vie avec fureur avec force il va réagir et donc alors qu'est ce qu'il faut à le faire il faut donc pendant sept jours chaque matin la première urine la conserver dans un bidon conserver la première urine dans un bidon sur sept jours avant que les sages ne finissent il faut aller me chercher l'isop prend les feuilles d'isop les feuilles d'isop les feuilles d'isop cette branche contenant sept feuilles d'isop pour les femmes sept branches où il y a sept feuilles d'isop pour les hommes c'est neuf branches où il y a neuf feuilles d'isop ne dites pas ce que j'ai pas dit si vous n'avez pas compris révisé voilà revoyer encore la vidéo alors après ça vous conservez les feuilles là vous les sécher à l'ombre pas au soleil le jour les feuilles sont sèches vous prenez la cendre du même jour la cendre du bois de charbon voilà la cendre de bois je veux dire ou alors si vous avez vu du charbon vous pouvez le faire c'est la même chose mais il faut que ce soit la cendre de bois que vous prenez conserver vous prenez aussi le sel gemme le sel gemme là ce qu'on appelle ça le gros gros grain il faut conserver ça vous prenez aussi un peu de terre et puis commençons le jour de la semaine où vous êtes nés c'est tenu lundi commence un lundi tu en mardi commence un mardi jusqu'à dimanche si toi maintenant tu connais pas le jour tu es né il faut démarrer un samedi voilà et si sept jours il faut rassembler tous les éléments là dans cette eau là de l'urine ajoute aussi un peu d'huile d'olive voilà trois gouttes ou quatre gouttes trois gouttes pour les femmes quatre gouttes pour les hommes et un peu de sable comme j'ai dit un peu de sable de là où tu résides ajoute un tout petit peu alors sur cette eau là il faut lire le somme vingt-trois trois fois pour les femmes et quatre fois pour les hommes chaque fois que toi te laver et c'est les soirs seulement considérés avec cette eau là je dis jusqu'à avant les sept jours ou avant les neuf jours l'esprit lui-même va venir te dire au revoir c'est des choses que j'ai testé et que même j'ai déjà fait pour beaucoup de personnes mais c'est un grand secret qui est caché que je vous livre ici comme vraiment cadeau de nouvelle année faites ça et m'offrez le retour que Dieu vous bénisse J'ai déjà fait ce jour J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu Sous-titrage ST' 501